Merci. Merci beaucoup. On va vous présenter nos invités du QF, institutionnels, le président de la CSE, le président du GLSF, mais pas à l'âge, le Conseil régional des jeunes. Je vous propose, comme la dernière fois, pour aller plus vite, mais peut-être pour être un peu plus dynamique, après mon discours et les deux présentations d'avis, qu'avant même m'exposer du budget, je vous donne la parole. Cela fait l'économie des deux discours, et on peut aller plus vite dans la notion du budget. Si vous le souhaitez, on ne respecte pas strictement le règlement intérieur. C'est le règlement que j'ai trouvé. Mais bon, on va faire comme ça. M. le Président du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement, M. le vice-président du CRJ, Mesdames et Messieurs, les élus, chers collègues, M. le Président des Etats des 때는 de l'Etat et M. le Président. Le Président du Président du Président du Président du Président. en plus bon encore du fait je vais vous corriger le truc non c'est pas celui que c'est c'est notre truc, j'ai le fait à la 6 bon bah non c'est pas non c'est pas Au service d'une boîte à l'autre, qui observe ses élus, souvent avec ses vérités, à contribuer par nos actions, au sens des responsabilités, la vision qu'on peut avoir et qu'on doit nécessiter l'ordre pour le pays, notre rigueur, cette recherche constante et permanente de la crédibilité à restaurer, autant que fait je peux l'image détestable que donne en foi à notre place politique, et j'en suis. C'est dans cet état d'esprit, chers collègues, que j'entame avec vous cette séance plénière, consacrée essentiellement à la présentation et à l'adoption de notre budget objectif 2015. La boîte nous observe, ses attentes sont nombreuses, précises, légitimes. Et à défaut de nous astreindre à l'obligation de résultat, nous avons le devoir de nous entendre sur l'obligation de nos moyens. C'est tout le sens du BQI 2015, dont nous débattons durant ces travaux. L'actualité, nous devons admettre qu'une fois en plus, malheureusement révélatrice, de cette incapacité de certains d'entre nous à privilégier l'intérêt général, de cette incapacité aussi à régler les problèmes autrement qu'en situation d'extrême urgence, avec l'exigence implicite d'une intervention de la région de l'eau en ultime recours. Je rappelle que le conseil régional a pris toutes les dispositions du Saint-Rosé le 1er septembre dernier pour permettre la transition vers une nouvelle gouvernance de l'eau le 1er septembre et éviter ainsi la situation de crise qui a pénalisé les usagers, perturbé les établissements scolaires et qui aurait pu anéantir les efforts redéployés par la région pour la promotion de la destination en ce début de haute saison touristique. Une fois encore, la région est intervenue, alors que cela ne relève pas de sa compétence pour trouver une issue au conflit de l'eau. Auparavant, j'avais pris du soin de recevoir à sa demande une délégation de représentants des salariés de la générale des eaux dont la situation contractuelle était incertaine au-delà du 31 décembre 2014. La générale des eaux a évoqué clairement une perte de confiance, motivée par le volume de ses créances à rencontrer auprès du SIAC, lui-même victime des retards au refus de paiement de plusieurs collectivités. Et je peux vous dire, j'ai eu personnellement les plus hauts dirigeants de l'EMCA. Pour en sortir, je suis même allé proposer de payer la totalité de la dette de 15 millions que la générale exige du SIAC au titre des années 2008-2014, ou de garantir à cette société le paiement de cette prestation en 2015. A propre parti, j'ai posé comme condition aux communautés d'agglomération qu'elles adhèrent au SIAC, pour permettre son renforcement et à la générale des eaux et aux communautés d'agglomération de garantir l'emploi des 360 salariés. Ça n'a pas été simple, et je me suis fait, si je veux dire, j'ai eu tué ospillé, et il n'y a pas eu d'accord le 18. Je constate qu'il y a une sensibilité à l'égard de la région sociale, parce qu'il y a le label de SIAC, alors que son renforcement est la solution la plus simple et la plus rapide, pour tendre vers cette gouvernance unique de l'eau. Je le réjouis sans pour autant réclamer la seule paternité. La proposition que j'ai faite depuis longtemps, au lieu de créer une structure ex mino, dans une formule un peu ésotérique autour du SIAC, et bien que le retour des adhèrents, le renforcement du SIAC, et bien a été la solution retournée hier soir. La vision a accepté de contribuer à hauteur de 1,3 million à l'appurement de la dette du SIAC à l'égard de la générale des eaux. Et nous laissons le souhait aux communes et aux intercommunalités d'honorer leurs impayés de 23 millions, comme elles s'y sont engagées. Le cas échéant, c'est nous qui assumons, avec le Conseil Général, qui s'est porté solidairement garant de cette crise. Je reste convaincu que seuls les gestes forts des collectivités majeures permettent de jubiler l'appel de confiance des opérateurs, au rang desquels la générale. Je suis disposé à considérer le niveau d'intervention de la région, si d'autres conditions sont réunies, avec toujours comme priorité des réponses concrètes aux besoins de la population européenne et la stricte préservation de l'ambiance. Il y avait le même que le site du traitement des nichets. Là aussi, nous aurons imposé nos conditions. Je déploie évidemment nos retards pour prendre la réalisation de la plateforme multi-filière portée par le CIVAD, sachant que le groupe Urbacet a obtenu du tribunal administratif l'annulation de la procédure de passation du contrat qui devait permettre la construction de cette plateforme de traitement. Je rappelle que là aussi, problème de confiance et d'image, Vinci l'a accepté de venir que si la région pourrait être loupsie et l'éducation. Et donc, nous avons pu consentir une garantie pour 100 millions d'euros. Le Conseil Général me monte. Dans l'intérêt du pays, nous continuerons bien évidemment à accompagner le CIVAD. Mais une remise à plat préalable s'impose sur la gouvernance du syndicat et sa capacité à piloter un projet d'intervergure, la directrice vient de partir. L'effort de la région dans ce domaine de la réception et de la valorisation des déchets sera médeux. En ce qui concerne le financement des projets de déchetterie, et qui est le transfert ainsi que pour les équipements nécessaires à la mise en place de la collecte sélective, 600 000 euros vous sont proposés dans le budget 2015. Ce coup d'avis, dans le dossier de la construction de cette plateforme, ne doit pas pour autant occulter les succès que nous aurions tort de ne pas célébrer. La Commission européenne vient d'adopter le programme opérationnel FEDER-FSM. La Légion européenne, pour la période 2014-2020, on va être la 12e ou 13e en adoption. Nous serons ainsi à la capacité de mobiliser, respectivement sur les 6 prochaines années, 521,84 millions d'euros au titre du FEDER, et 88,8 millions d'euros de FSE au titre du développement économique du territoire et de l'emploi. Par ailleurs, le FEDER, j'espère ne pas me tromper sur le FEDER, on va avoir 174 millions d'euros. Vous allez me dire si je me trompe aujourd'hui, c'est ça. C'est bon, c'est le FEDER, il peut être 8,7 millions d'euros. De même, notre dispositif de droit de maire a été adopté par le Conseil de l'Union européenne après la Convention par le Parlement européen, même si nous aurions apprécié qu'il ne soit qu'on durer plus long pour 10 ans par exemple. L'occasion est donnée de répondre rapidement à ceux qui militent pour la suppression de droit de maire sous l'eau potable et que sais-je encore. Je rappelle qu'après la crise sociale de 2009, nous avons baissé significativement le taux d'octroi de maire sur l'eau. Résultats sont pris à augmenter car les autres acteurs n'ont rien respecté, même si, en général, il est oublant que sur les dix dernières années, le prix de l'eau aurait baissé de 20%. Et que l'eau, je suis pas faux, est un produit rare et qu'on vienne veiller à son juste prix. Ce qui est fort développement durable, si j'ose dire. La même démarche a été initiée pour les produits de première nécessité. Même résultat. En total, 9 millions d'euros de perdus pour la région. Idem pour les prix des médicaments qui n'ont pas baissé, conseillé par seule la même qui me dit aujourd'hui de baisser les recettes de la région de l'eau. Eh bien, conséquence peut être de 8 millions d'euros. Et on a enrichi deux centrales pharmaceutiques. Je n'oubliais jamais les discussions étoiles capées à l'époque. J'avais à lui un peu rafraîchie la mémoire à cet excellent ami. Notre collectivité ne peut pas diminuer ses ressources, ne peut pas diminuer ses ressources tout en étant constamment sollicité pour régler toujours dans l'urgence des problèmes qui ne relèvent pas de sa compétence. Au point que j'ai entendu le maire de ce matin, celui de Petitbourg. Comme si j'étais le maire de Petitbourg. Ce clair, je lui demande simplement de comparer ce qui a été fait depuis 30 ans, ce qui est fait par notre collectivité majeure. Et il devrait être un peu plus modeste. Mais je n'ai au moins aucune obligation de financer ou de co-financer tous les projets communaux, au moins de financer les programmes électoraux, les promesses démagogiques et responsables qui ont été faites pendant la dernière campagne électorale. Mais enfin, ça fait plaisir, on sent que la campagne approche, même si je suis diminué physiquement et connais ma compétitivité. Lors de notre orientation budgétaire, j'avais déclaré ici même que je serais intraitable concernant le respect par le gouvernement de ses engagements pour la reconstruction de notre CHU. La réponse du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, on a dit 5 décembre dernier, va dans le sens de l'apaisement dans ce dossier, ce dont je me réjouis. Au mémoire, la ministre Marisol Thoren a précisé que le déroulement des différentes phases de l'opération se poursuit conformément au calendrier prévisionnel, que l'avant-projet sommaire a été approuvé et que la phase d'avant-projet définitif a été lancée. Le ministère a par ailleurs alloué 9 millions d'euros pour financer la poursuite des études, 36 millions un peu plus tôt, et enfin s'est engagé à boucler, si je disais, quelques problèmes de trésorerie en fin d'année du CHU. Pour autant, nous devons rester très vigilants lorsque, et j'ai vu récemment Matignon, mais ailleurs, les conseillers du premier ministre du président de la République, on me dit qu'il y a quand même une nécessaire réflexion dans l'organisation à faire, parce que les techniques médicales ont changé, et que construits sur des projets, des idées, ou des pratiques médicales qui datent aujourd'hui de nous maintenant, il y a une nécessaire actualisation en opération. Je peux entendre ça. Quand on parle de taux de marge de 1000%, je suis suffisamment technicien pour ça, ça implique en termes d'efforts, même si c'est plutôt moyen national, donc il faut bien rester hyper-fisident notamment en matière de configuration et de taille des services de chirurgie. On va citer l'optalologie au Jean-Luc Président pour l'optalologie au Jean-Louis, pour rentrer chez vous. Donc on n'a pas besoin de temps de lit. Bref, donc il nous faut rester un lit. La réaffirmation de la volonté conjointe des exécutifs régionaux de Guadeloupe et de Martinique, de travailler ensemble sur les problématiques qu'ils partagent, fait aussi partie de ces succès que nous pouvons revendiquer. Mon ministère Florettini et moi-même l'avons gravé dans le mar. À l'issue de notre rencontre multilatérale de Saint-Médie qui a donné lieu à l'éparation commune, et c'était une fort belle réunion, dans une fort belle atmosphère. Nous nous sommes ici attendus sur les dossiers de la nécessaire modernisation de nos grands ports. Donc, j'ai une ancienne ministre en face de moi et elle en sait quelque chose. Ce soupçon qui pesait, qu'on voulait construire un seul port en Guadeloupe, où nous-mêmes, le soupçon que nous nourrissions, qu'on voulait construire un seul port en Martinique. Eh bien, il y a une vision qu'on fait. On se fera trois ministres, je crois, le juillet dernier, le mercredi dernier, si vous les voyez à Georges-Colanger et à Lévi-Dalice, avec les deux préfets de Martinique et beaucoup de l'autre. Et en représentant, c'est un peu inédit, de la FNE, de la France Nature Environnement, les projets ont été agréés sous la condition d'une stricte observance, un stricte respect des textes, dégissant la protection de l'environnement, et en particulier les cocos, la richesse récifale, les aigriens, la turbitité de l'eau, bref, le résident-mire, résident du GPM, on sait quelque chose et notre dossier a été créé avec une exigence complémentaire pour répondre à des exigences de l'hériture que nous demandés par des associations de protection. Il faudra tout faire pour m'éviter, si j'ose dire, ma confiance. Nous nous sommes ainsi attendus pour, avec la Martinique, sur les dossiers nécessaires de l'hériture des ports, dans la perspective, non pas seulement, on le dit, pour capter, je ne sais plus quelle nouvelle activité de transbordement en provenance de l'ouverture des trois élus du canal du Panama, on parle même déjà du canal du Nicaragua avec les Chinois. Non, non, il s'agit de la nécessaire modernisation de notre port à cause de la dynamique interne de croissance et de développement dans notre pays. Et les investissements qui vont se faire là, c'est pour 50 ans. Et si on devait prendre du retard, pour un autre, il faut prendre l'autre, sauf si il est absolument légitime et que ça préviendrait de l'ordre de l'impossibilité. Nous devons faire, c'est pas, 155 millions, 160 millions, 90 millions en première tranche, avec seulement 8 millions de fédères. 8,5 millions du conseil régional et d'une des étrangères, je crois, à la gestion de 60 millions. Le projet de la Martinique est tout aussi important, 94 et 100 millions. Et ça se fait un complémentarisme. Avec Serge Le Chimier, nous avons prêt à figmer notre solidarité dans la construction de ces deux projets. On a évoqué la mise en place du cyclotron qui, et on l'a répété, ne devrait être ou ne saurait être un sujet de discord. pour éviter les répercussions financières négatives réduites par des différentiels de taux. Sur ce point, nos régions expriment leur désaccord quant à la décision du Conseil de l'Union Européenne de renouveler ce dispositif d'un point de mer pour une durée limitée à 5 ans, soit 6 ans, et non plus pour 10 ans, comme nous l'avons demandé. Nous allons d'ailleurs interpeller gouvernement sur les possibilités d'extension de cette durée. La région Martinique ont décidé également d'avancer ensemble concernant l'Université des Antilles. La relance est en route de l'URAC, l'Union régionale antique-guillane. La révision des niveaux de contingent hommes et bananes en accompagnant nos professionnels qui trouveront les compromis entre eux. De même que le réexamen de l'enveloppe posé-y, l'enveloppe intérêt et la question stratégique de la collectivité aérienne et maritime de nos territoires. Nous avons à ce propos qu'il engagement d'organiser une conférence sur ce sujet, la collectivité aérienne et maritime, le liaison, sur ce sujet pour définir les grandes mesures à mettre en œuvre pour l'avenir. C'est dire à quel point la loi de la Martinique ne sont pas en opposition mais résolument n'étaient rien fait converger dans l'intérêt respectif en bonne intelligence. Et j'ai eu à dire à Serge et à ses élus que nous n'avons pas peur de l'élimination. Il faut même la souhaiter. Je sais que vouloir marcher l'université, je cite les débats, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques commentaires négatifs, bien sûr, c'est parfait, mais je suis intimement convaincu que nous sommes plus forts à 800 000 années plutôt à 400 000 ans. Et que même si vous n'êtes pas libéral, vous croyez pas la théorie économique classique, un marché plus étendu, pour parler comme à l'analyse, mais qui est plus fort qu'un marché épliqué, c'est une évidence. C'est que s'il y a un thème que vous pouvez perdre, mais à long terme, vous pouvez gagner. Et qu'il est bon, lorsqu'il y avait des apports, en ce cas, sur le site de point, eh bien, au lieu de s'exprimer de manière unilatérale et solitaire, en radio et en télévision, il est bon de se voir et d'engager un dialogue constructif, peut-être compétitif, mais constructif. Et donc, c'est ce qu'un gouvernement préfère récemment.